Ce qui caractérise De Gaulle, ce n'est pas seulement l'intelligence, c'est le caractère. Et dans le caractère, il y a cette part essentielle qui est celle de l'intuition, de l'instinct. Plus je travaillais sur lui, plus j'étais frappé par quelque chose qui a totalement disparu, entre nous soit dit, de la vie politique d'aujourd'hui, c'est la vision. Je le définirais surtout comme un visionnaire. Jean-Luc Barré, dans la biographie que vous consacrez au général De Gaulle, on apprend que sa soeur aînée Marie-Agnès disait dans son enfance, « Là où Charles apparaît, la tranquillité disparaît. » On comprend que très tôt, c'est un enfant qui marque son indépendance d'esprit. Oui, c'est ça. Il veut être le premier d'abord, il veut être le chef. Il n'est pas l'aîné d'ailleurs de la fratrie, mais il veut être le chef, le patron. Quand il s'agit de se donner un titre pour commander les armées, quand il y a des batailles de soldats de plomb, il s'arrange toujours pour avoir le meilleur rôle. Il est assez arrogant, déjà très jeune, très sûr de lui, très dominateur. Il admire profondément son père, il adore sa mère, mais il a déjà son idée sur les choses. Et il ne laisse rien en paix, si je puis dire. C'est ce qui d'ailleurs va le caractériser toute sa vie. Vous nous apprenez que l'enfant de Gaulle adorait le théâtre. En quoi cette pratique l'a-t-elle forgé ? Il jouait du théâtre en famille. Il jouait corneille, il jouait Racine, en costume, dans la maison de famille. Après, il a joué bien sûr au collège. Il aimait le théâtre. Il a écrit lui-même d'ailleurs un peu de théâtre, pas très très bon. Mais ce qui est très important, c'est de voir que dans la création du personnage de Charles de Gaulle, il y a une part de théâtre. Il faut bien voir qu'il construit ce personnage comme un acteur construit son rôle. Il a inventé un personnage qui s'appelait de Gaulle, qui n'est pas exactement Charles d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand il parlera de lui la troisième personne, c'est comme s'il parlait de, je ne sais pas, du Cid. Il parle de de Gaulle comme il parle d'un personnage de théâtre. Et ce qui est très important, quand vous regardez aujourd'hui les conférences de presse, c'est extraordinaire. Quand il dit, rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. C'est du théâtre absolu. Ce qui a fait de Gaulle, c'est le sens de la communication. En 1905, à 15 ans, il écrit un récit de fiction dans lequel il met en scène un certain général de Gaulle qui, en 1930, sauve la France d'un nouveau désastre face à l'Allemagne. Il parle déjà de lui à la troisième personne. Était-il déjà persuadé de sa grandeur ? Il est prémonitoire. C'est ça qui est extraordinaire. Sauf qu'il est en partie prémonitoire. Parce que le de Gaulle de 1905, donc il y a 15 ans, imagine qu'il va être le sauveteur, le libérateur de la France en 1930 à la tête des armées françaises. Or, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il a inventé un personnage qui ne le sera pas vraiment. Parce qu'il ne va pas libérer la France à la tête des armées. Il y a un moment où la carrière militaire de de Gaulle va basculer vers une carrière plus politique d'homme d'État à cause de la Grande Guerre, où il ne jouera pas le rôle qu'il espérait jouer. Autrement dit, il invente, à l'âge de 15 ans, un personnage qui pourrait être l'équivalent du Grand Condé, de Turin, du Dumouriez, des grands chefs militaires. Il n'aura jamais été un grand chef militaire. Et ce n'est pas en 1930 qu'il va, évidemment, contribuer à libérer la France, mais c'est en 1940, en tout cas à partir de 1940. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment la prémonition, l'intuition de soi. C'est un être profondément intuitif. C'est pour ça qu'il est très, d'ailleurs, berçonnien. À sa sortie de Saint-Cyr, en 1912, il aurait pu choisir les colonies, notamment le Maroc avec Lyoté. Et il préfère le 33e régiment d'infanterie d'Arras, placé sous le commandement du colonel Philippe Pétain. Parlez-nous de son choix. Alors, il est sur une ligne de pensée qui est celle de Charles Maurras, précisément, qui était très hostile au système colonial, et puis d'autres intellectuels qui sont Clémenceau. Clémenceau était très hostile à l'Empire colonial. Il considère que c'est une perte de temps, que c'est une perte d'argent, et que tout ou tard, ce système va s'effondrer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la suite. Parce qu'en 1931, il est au Liban, il prend la parole lors d'un discours à l'Université Saint-Joseph. Il fait l'éloge de l'indépendance du Liban, en appelant la jeunesse libanaise à se saisir de son indépendance. Et dans les notes que j'ai publiées et que j'ai retrouvées de la période où il est au secrétariat général de la Défense nationale, donc on est en 1933-1934, là, à ce moment-là, il reparle les colonies en disant « C'est une chance pour la France d'avoir les colonies, à condition que les populations soient progressivement, retrouvent des droits, etc. » Donc, il a l'intuition, presque la conviction, que les colonies seront tout ou tard un problème pour la France, qui, évidemment, va se passer de la manière dont il l'avait prévu. Lors de la Première Guerre mondiale, il combat assez peu et sera fait prisonnier. Il tentera de s'échapper cinq fois. C'est un drame personnel pour un Charles de Gaulle qui se rêve en héros militaire. Oui, c'est-à-dire que c'est là où le destin bascule. Je pense qu'on ne peut pas comprendre de Gaulle si on ne comprend pas que le garçon qui, en 1905, imagine qu'il va libérer la France, qui se prépare en 1914 à faire une guerre où il va devenir un grand soldat, il va se signaler par ses faits d'armes, etc. C'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'en réalité, il est fait prisonnier, il est blessé deux fois, il est fait prisonnier pendant plus de temps qu'il n'aura combattu, avec des tentatives multiples d'évasion et une vie, au fond, immobile. Alors, là où il y a quelque chose d'important qui va se passer dans sa vie, c'est qu'il y a le traumatisme, effectivement, de la captivité, le traumatisme de l'échec, mais il y a la naissance de l'homme d'État. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire pendant cette période-là ? Il va donner des conférences à ses camarades. Il y a des réflexions sur la France. Il se permet de juger les choix de ses supérieurs. Il réfléchit à la suite des événements. Il substitue aux soldats déjà l'homme d'État. Et il parle de politique, d'ailleurs, ce qui, à l'époque, était extrêmement rare, puisque je rappelle que les militaires, à l'époque, ne devaient pas faire de politique et n'étaient pas éligibles. Ils ne pouvaient pas être candidats à une élection et ne votaient pas. De 1922 à 1924, De Gaulle fréquente l'école de guerre. Il est doué, mais son arrogance agace ses professeurs. Un certain Philippe Pétain doit intervenir pour que ses appréciations soient revues à la hausse. Quelle était leur relation ? De Gaulle aurait-il eu le même début de carrière sans Philippe Pétain ? Il a toujours dit qu'il avait appris à commander en regardant faire Philippe Pétain. Je dis à un moment donné qu'il y a un modèle d'insoumission. Le rebelle de Gaulle s'est servi un peu de l'exemple de rébellion de Philippe Pétain, qui passait dans l'armée pour un militaire iconoclaste. Je rappelle qu'il est devenu général très tardivement, quasiment à la fin de sa carrière, et Marie-Charles évidemment encore plus tard. Donc il est mal vu, comme De Gaulle sera mal vu. Il fait la leçon à ses supérieurs lui aussi. Donc il se ressemble quelque part. Mais il y a à la fois une proximité et une distance. C'est-à-dire qu'à la fois, De Gaulle admire Pétain, voit les limites de Pétain. Le moment clé, c'est 1925, où Pétain remplace Lyoté au Maroc, ou plutôt poignard de Lyoté pour prendre sa place. Et De Gaulle dit « Philippe Pétain est mort ce jour-là ». Mais ils ont une relation ambiguë. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'il y a plus d'admiration chez Philippe Pétain pour De Gaulle, une sorte d'admiration qu'on a pour un fils préféré, pour un disciple, que chez Charles De Gaulle, qui regarde Pétain d'un peu haut, surtout à partir du moment où il va devenir effectivement en plus son nègre, une condition qu'il n'acceptera jamais, puisqu'il va écrire un livre pour lui, et finalement il le publiera sous son propre nom. Donc considération pour le soldat, mais très vite quand même, le Pétain conservateur, le Pétain un peu rétrograde, le Pétain qui ne voit pas ce que De Gaulle est en train de voir, de ce qui peut se passer de dramatique en Europe et en France, tout ça va les éloigner. Dès 1940, Churchill est impressionné par le caractère hors normes de Charles De Gaulle. Pour définir leur relation, vous parlez de connivence antagoniste. Parlez-nous de la rencontre entre ces deux géants. Quand De Gaulle va se présenter à Londres en 1940, ce n'est pas l'homme qui attend Churchill. Churchill, d'abord, il n'a qu'un souci, c'est de préserver, d'éviter que la flotte française, la marine française, tombe entre les mains de l'ennemi. Il veut tout faire pour éviter la capitulation, en tout cas l'armistice, et donc De Gaulle ne l'est pas très utile. Mais enfin, il y a un moment où le seul qui aura dit non, c'est De Gaulle. Et donc, disons, c'est une forme de résignation dans l'idée d'accepter De Gaulle, mais De Gaulle s'impose aussi par ce qu'il est, par son caractère, parfois et même souvent insupportable, ce qui épate un peu, d'ailleurs, Churchill. Il est assez épaté par ce personnage-là. On peut dire que la relation, en effet, connivence antagoniste, ils ont beaucoup de points communs. Ils ont une forme de nationalisme en commun, ils ont un patriotisme surtout en commun. L'orgueil qui, évidemment, épate Churchill et Lagasse en même temps, l'orgueil fou de cet homme, je parle de De Gaulle, qui est une sorte de mendiant orgueilleux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui lui empoisonne la vie, parce qu'il a toujours des exigences, il le provoque, mais c'est une manière d'exister. Il comprend très bien que sans ça, d'une certaine manière, celui qu'il qualifie un jour de Jeanne d'Arc, qu'un autre jour, il ironise sur quantité de choses le concernant. Ces deux grands acteurs, chaque fois qu'ils se retrouvent, d'ailleurs, c'est une pièce de théâtre. C'est une séquence de théâtre, qui commence par se disputer. On pense que ça va être terrible, qu'ils vont même peut-être en venir aux mains. Puis à la fin, une espèce de tranquillité qui s'installe, de connivence précisément. Vous avez été le premier historien à pouvoir exploiter des écrits inédits tirés de sa correspondance, ou exhumés des manuscrits de ses mémoires. Comment avez-vous travaillé ? Il me semblait que la bonne méthode pour approcher un personnage comme de Gaulle, c'était en grande partie les sources, c'est-à-dire les documents. De Gaulle disait « je ne me reconnais que dans ce que j'ai écrit ». Il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler sur l'édition de la pléiade de ses mémoires, et j'avais demandé à accéder au repentir. C'est-à-dire que j'étais très intrigué de savoir ce qu'il avait retiré de ses mémoires, qu'il n'avait pas voulu livrer, qu'il avait écrit, mais pas livré. Et donc, ça a été un matériau, d'abord un matériau formidable, parce que j'ai vu comment il avait construit à la fois son mythe, et aussi ce qu'il n'avait pas voulu dire, et les confidences qu'il n'avait pas voulu faire. Pour faire ce travail-là, il se trouve que j'étais en lien avec l'amiral de Gaulle, que j'ai eu la confiance de l'amiral de Gaulle, et un jour il m'a dit « écoutez, je suis d'accord pour vous ouvrir les archives de mon père ». Il se trouve que ces archives étaient interdites, par la volonté de l'amiral, à tous les historiens avant moi. J'ai découvert un gisement de près de 100 000 documents. C'est les documents qu'il avait voulu exploiter, qu'il avait exploités pour ses propres mémoires. Il y a des rapports, des notes, des correspondances, qui m'ont servi, dans un premier temps, à faire un livre précédent, et qui m'ont naturellement beaucoup servi pour cette entreprise-là. Après ces années de travail, comment définiriez-vous votre de Gaulle ? Était-il simplement un génie des circonstances ayant su s'adapter aux réalités de son temps ? Ou bien était-il un homme d'État précoce, habité par l'amour de la France ? Ce qui m'a le plus frappé, plus j'ai travaillé sur lui, plus j'étais frappé par quelque chose qui a totalement disparu, entre nous soit dit, de la vie politique d'aujourd'hui, c'est la vision. C'est-à-dire ce qui fait qu'on a une connaissance intime de l'histoire, on a une connaissance intime de son pays, on a une connaissance intime de son peuple. Et tout cela fait que de Gaulle, sur la plupart des grandes questions, on parle de la colonisation, on pourrait parler de la rapport avec la Russie, on pourrait parler du rapport avec les États-Unis, on pourrait parler de la question sociale, tout cela, chez de Gaulle, a été analysé à coup d'intuition, mais aussi de culture, parce que c'est un homme de grande culture, qui fait qu'au fond, je le définirais surtout comme un visionnaire. Et c'est ça, sans doute, qui est peut-être le plus nouveau dans ce livre par rapport aux autres biographies. C'est-à-dire qu'on voit bien un homme qui ne procède pas par un coup, qui ne prend pas des positions un peu abruptes en fonction des événements. Non, il s'adapte, il adapte sa vision aux événements. C'est l'histoire de l'Algérie. L'Algérie, il arrive en 1958, il ne va pas du jour au lendemain déclarer l'indépendance. Je n'ai aucun doute sur l'idée que, d'ailleurs, il l'avait annoncé dès 1943, à des proches, qu'il savait que l'Algérie deviendrait indépendante. Mais il fallait s'adapter aux circonstances. Mais la vision est là. Alors après, évidemment, moi, ce que j'ai aimé, je dis toujours qu'il a été le héros de mon adolescence, je ne me lasse pas de l'homme de théâtre, je ne me lasse pas de tout cela. C'est-à-dire que c'est un personnage qui crève l'écran et quand on le voit déjà, il y a quelque chose, évidemment, qui dépasse le commun des mortels. Et en même temps, je montre aussi un mortel, je montre aussi un homme dans sa vie courante, au fond, et même dans ses amours, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501